Par choc à par choc, les camionneurs doivent être patients. Ça vient de partout, ça vient de l'Alberta, ça vient de l'Ontario, des États-Unis, du Québec, Nouveau-Brunswick. Ils sont tous arrêtés et inspectés de fond en comble. Tout y passe, du moteur à la fuite d'air, en passant par les freins. Il est en train de me dire les distances qu'il y a entre le push-rod, le break-pod et les tiges de poussoir. Puis quand c'est en bas de deux, il est en loi. On vérifie aussi la dimension et le poids des cargaisons. La présentation, souvent, c'est illégal. Une autre chose, souvent, trop souvent, on voit ceux-là qui ne portent pas la ceinture d'obscurité. Puis on a aussi des vitres teintées qui sont illégales. L'objectif? Faire certain que tout le monde qui opère sur nos routes sont en sécurité. Et ceci est même bon pour les chauffeurs et pour les compagnies. Un arrêt obligatoire qui ne fait pas le bonheur de tous. Bien, c'est pas une classe pour ça, il me semble, à l'entrée d'une ville la même. Ça va nous renoncer d'à peu près une heure, oui, mais on n'a pas le choix. Les compagnies, il faut qu'elles comprennent qu'on a un job à faire, puis on l'a fait. Et les agences crutent à la loupe toutes les feuilles de route des chauffeurs. On vérifie si on travaillait trop d'heures, si ce sont reposées les heures qu'il fallait. Puis il y en a beaucoup que là-dessus sont en violation. Les camionneurs peuvent ainsi rester cloués au poste de pesée pendant 72 heures, selon les cas. Au Nouveau-Brunswick, les chauffeurs sont responsables de leurs infractions devant la loi. Toutes les amendes auront donc remises directement aux camionneurs. Marie-Pierre Beaubien, à Saint-Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada